On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo qui va traiter de l'actualité de FC24 Vous le savez j'adore faire ces petites vidéos où je vous montre l'actualité notamment du mode carrière joueur et manager de FC24 Et bien il y a eu quelques petites informations en plus de la dernière vidéo que je vous ai sortie Qui va être une vidéo complémentaire à celle-ci Des choses très intéressantes pour l'immersion que je vais vous partager aujourd'hui Et quelques petites infos également qui étaient sorties après ma vidéo de la semaine dernière Donc je vous invite à aller la voir la vidéo de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue Je vous invite à liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube Pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'actualité de FC24 et mes vidéos en général Sachez que je partage beaucoup d'infos sur mon Twitter Donc n'hésitez pas à me follow sur Twitter Dès qu'il y a des infos sur FC24, hop là je les partage Donc n'hésitez pas, surtout qu'on est quasiment 11 000 On n'est plus qu'à deux petits abonnés des 11 000 Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas Alors on est parti, on rentre dans le vif du sujet Les nouveautés, les actus, c'est que des actus officielles Aujourd'hui nous avons Pep Guardiola Qui sera bien évidemment dans FC24 modélisé Vous avez sa modélisation sous les yeux Donc on peut dire qu'il est quand même assez bien fait Donc ça c'est plutôt chouette Nous avons une nouveauté assez intéressante pour le mode carrière Dans les créations de clubs Vous le savez depuis quelques années on peut créer son propre club Et bien sachez qu'on va pouvoir maintenant mettre un sponsor ventral Sur les maillots des clubs que vous créez Donc là c'est un exemple de Burger King Je ne pense pas qu'on ait Burger King dans les possibilités Mais en tout cas on va pouvoir mettre des sponsors ventraux Sur les maillots dans les créations de clubs Et ça c'est vraiment super bien pour l'authenticité, le réalisme Et les maillots souvent il manquait d'un petit truc au milieu Donc avoir un sponsor ventral c'est plutôt pas mal Nous avons une nouveauté également Donc la personnalisation de son coach Sera plus poussée dans la carrière de FC24 On pourra notamment mettre des lunettes, des foulards et des accessoires A notre coach quand on crée un coach dans le mode carrière Donc ça c'est plutôt pas mal pour l'immersion, le réalisme On va pouvoir se faire un coach avec un peu plus de personnalité Et ça vient un petit peu en écho Vous le savez à la personnalisation qui a été accrue pour les carrières joueurs Vous ne le savez peut-être pas mais avec un carrière joueur on peut mettre des tatouages Tout ça, tout ça sur son joueur Alors on a une nouvelle vue depuis le banc de touches En mode carrière manager Donc maintenant vous allez pouvoir simuler des matchs En regardant les joueurs ordinateur contre ordinateur s'affronter Et vous allez avoir plusieurs vues Notamment celle-ci qui est plutôt sympa derrière le coach Donc voilà une vue derrière votre entraîneur C'est plutôt pas mal pour le réalisme Nous avons de nouvelles célébrations de trophées Donc je vais vous les montrer un petit peu Donc voilà De nouvelles cinématiques avec notamment celle du bus Que je ne vous avais pas montré la fois dernière Celle du bus On vous rappelle c'est à la fin de saison Il y aura une cinématique comme celle-ci Avec vos joueurs, votre entraîneur Et les trophées que vous avez remportés dans la saison On a également le joueur de l'année Mais ce n'est pas le ballon d'or apparemment Voilà donc il y a à la fois le ballon d'or et le joueur de la saison Donc c'est deux choses on va dire différentes Donc c'est plutôt intéressant On a plusieurs distinctions aussi personnelles Donc ça c'est plutôt pas mal Nous avons également des nouvelles caméras On l'a dit pour le mode carrière manager Là c'est une nouvelle caméra que vous avez Donc plus lointaine on va dire Tout en restant un petit peu axial Donc plutôt intéressante Et on peut voir que l'environnement autour de Dortmund est très très bel Dans le Signal et Duna Park Ça c'est plutôt bien fait Bien sûr en commentaire n'hésitez pas à me dire Les nouveautés que vous trouvez vraiment chouettes pour ce FC 24 Là aujourd'hui c'est des nouveautés Qui traitent beaucoup sur le réalisme du prochain jeu Donc tout ce qui va être grosse fonctionnalité C'est pas dans cette vidéo C'est dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière Donc je vous le rappelle Allez voir la vidéo de la semaine dernière Bien évidemment Nous avons de nouvelles célébrations Vous le savez ça c'est quelque chose que je trouve assez important Des nouvelles célébrations Moi j'adore les célébrations Ça permet de célébrer les buts que l'on marque Chaque année nous on rajoute des nouvelles Là on en a plusieurs Donc vous pouvez un petit peu les voir Celle d'Alande qui est très belle Qui me rappelle un peu celle de Lissandro Lopez à l'époque Ensuite on a celle avec la Fiorentina Qui est aussi très sympa Les gros bras Moi j'aime bien ça les gros bras C'est une célébration que je trouve Voilà ça montre un peu de puissance Sur un joueur là Qui vient de faire une grosse performance Avoir les gros bras c'est pas mal Et on a apparemment La petite célébration signature De Samantaker Les petites griffes de chat Les patounes Il y en a d'autres Des célébrations vous allez voir ça Donc on a les célébrations Pour les joueurs classiques Mais on aura également Des célébrations pour Ton gardien Il vient de faire un gros arrêt Et bien il va y avoir Une petite cinématique En plein match Et bien Ce sont les joueurs Les défenseurs Qui vont dans les bras du gardien Pour le féliciter de son arrêt Ça c'est quelque chose Qui manquait un petit peu Parce que vous le savez On a des célébrations Une fois qu'on marque un but On a des célébrations Enfin on a des cinématiques Quand il y a une faute Avec les joueurs Des deux équipes Qui vont un petit peu se chamailler On a des cinématiques Pour les sorties de but Pour les corners Les touches Il manquait un petit peu De cinématiques justement Pour les gardiens de but Quand ils font des gros arrêts Là c'est le cas Avec du coup Cobble Qui vient de faire une grosse parade Et là C'est des défenseurs Qui viennent dans ses bras Donc on en aura On aura celle là Et j'espère Qu'on en aura D'autres En plus de ça Donc vous avez la cinématique En animation En Qui est sortie Avec le trailer On n'a pas le son Donc là voilà On voit qu'il fait une grosse parade Et direct On a Ces joueurs Qui viennent Célébrer avec lui Donc ça c'est plutôt stylé Voilà Surtout qu'on s'imaginait Un arrêt à la 88ème Finale de Ligue des Champions Là on peut se dire Que c'est quand même Assez cool d'avoir ça Moi je trouve ça vraiment cool Bon il y en a Ils vont me dire Que c'est sommaire Oui ça peut être secondaire Maintenant je trouve que Pour l'immersion C'est quand même pas mal du tout Ensuite nous avons Des nouveautés Au niveau de l'éclairage Donc FC24 C'est beaucoup mieux éclairé Vous allez voir ça Moi j'ai joué au jeu Je peux vous la tester C'est très télévisuel C'est vraiment très beau Le jeu Je trouve que graphiquement Quand même Il s'est bien amélioré Ça reste du FIFA 23 Dans le moteur des joueurs Le déplacement Par contre En termes d'imagerie pure De visuel Je trouve que le jeu A encore fait un gap Au niveau De l'authenticité Donc on a des contrastes Plus élevés On a de la profondeur D'images Améliorées Et des scènes Plus cinématographiques Donc vous avez en haut Eh bien Un FIFA 23 Et en bas FC24 Et on peut voir directement Que FC24 Il y a plus de sons Plus de Même presque plus de grains Plus de textures On voit qu'au loin La foule Elle est moins blanche Elle est beaucoup plus foncée Ce qui est normal Il y a plus d'ombre Là où c'était un peu plus clair Clairement Et même le joueur Lui-même Il a des traits Plus logiques Bon déjà Vous pouvez voir Qu'à l'Inde Il est beaucoup plus massif Sur FC24 Que sur FC23 Il y a quand même Une nette amélioration Des gabarits Ça c'est clair Et on voit dans les maillots C'est une nouveauté aussi Qui a été annoncée Que je vais vous énumérer Un peu plus tard On voit que les maillots Il y a plus de plis De déformation Et on rajoute avec ça La pelouse Plus authentique Plus naturelle Plus télévisuelle Nous avons Donc grâce au moteur Frostbite Qui est en constante évolution E-Sport Qui a introduit Des modèles de joueurs Plus détaillés Et réalistes dans le jeu Voilà Donc on aura plus De profils différents De joueurs Donc ça Ça revient à ce que j'ai dit Sur le gabarit talent On a des joueurs Avec des profils Plus longilignes Plus massifs Voilà Donc ça c'est plutôt pas mal Nous avons Un système Donc de tissus Qui a été remanié Avec des nouveaux modèles De tissus Qui se déforment Et se froissent Tout en conservant La forme athlétique Du joueur Voilà Donc vous pouvez évoquer On a des maillots Un peu plus réalistes Des shorts plus réalistes Et ça c'est pas mal Aussi pour l'immersion Ça peut paraître anodin Mais vous le savez C'est plein de petits ajouts Qui font qu'à la fin C'est plutôt sympa Donc la physique des maillots Est vraiment magnifique Cette année Voilà vous avez La physique des maillots Sous les yeux En animation Donc voilà Ça se déforme quand même Beaucoup On le voit Il y a plein de Micro éléments Qui bougent On se dit Que c'est que la première année Donc au fur et à mesure Des saisons Et des FC Ça va s'améliorer Mais c'est déjà Plutôt convaincant Alors on a une nouveauté Qui me plaît beaucoup On a les nouveaux menus De FC 24 On a notamment des menus Donc je vais vous montrer ça Vous avez ici Sur le côté Ça c'est le nouveau Sélecteur de menus Donc ça c'est les nouveaux menus A l'époque vous le saviez Sur FIFA 23 C'était des grosses cases Des gros carrés Et vous alliez D'un carré à l'autre Avec votre équipe Tout ça Et bien maintenant C'est plus du tout comme ça On a le score Tout en haut Vous le voyez On a Alors ici Le mode de jeu Dans lequel vous êtes Donc là c'est kick-off Donc match Coup d'envoi Et on a ici Donc les menus Que vous connaissiez avant En forme de carré Mais en forme de liste Et surtout On a au milieu Des images Réalistes Et bien du contexte Dans le match Dans lequel vous êtes Donc là c'est un match Entre les deux Madrid Et on voit les deux Commentateurs anglais Qui ont été modélisés Dans le jeu Donc ça c'est plutôt intéressant Donc vous avez déjà Les nouveaux menus Que je vous avais évoqué Donc maintenant c'est une liste Donc plutôt intéressant Ça change Voilà Faudra s'y faire Mais la gestion d'équipe Du coup ça va juste être Un petit menu Sur lequel il faut cliquer Et on aura du coup maintenant Des nouveaux C'est plein De micro cinématiques En fait Parce que moi j'ai joué au jeu Donc je peux vous dire Comment ça se passe C'est plein de micro cinématiques Qui vont s'enchaîner Et il y en a vraiment Énormément des différentes Vraiment il y en a Beaucoup beaucoup Des différentes Là on peut voir du coup Lyon avec les backstage Les coulisses de l'Olympique Lyonnais Avec voilà Leur qu'il est Ici c'est une zone d'interview Là les joueurs lyonnais Elles vont au vestiaire C'est plutôt beau C'est très bien fait On a également À la mi-temps Les joueurs qui sont sur le banc Et qui vont s'échauffer Voilà Vous avez les joueurs Qui s'échauffent à la mi-temps Ça aussi c'est pas mal du tout Parce que c'est contextuel C'est pas Les scènes et les cinématiques Que vous avez à la mi-temps Ne sont pas celles Que vous avez En plein milieu d'un match Ou à la fin d'un match À la fin d'un match C'est plutôt des cinématiques Avec des interviews Tout ça Je peux vous le dire Je les ai vus Donc c'est plutôt sympa Et on a ici également Donc un match où c'est la mi-temps Avec deux autres commentateurs anglais Qui ont été modélisés Et d'ailleurs plutôt bien modélisés Donc c'est un garçon et une fille Qui sont les deux autres commentateurs Et ce qui est plutôt cool C'est que les américains Ils ont le droit d'avoir deux Deux duos de commentateurs Donc ça c'est plutôt énorme Ils ont deux duos commentateurs Ils peuvent choisir le commentateur Qu'ils souhaitent Le duo qu'ils souhaitent Et c'est plutôt stylé de voir ça J'aimerais bien pourquoi pas En France qu'on ait aussi Plusieurs duos de commentateurs disponibles Ce serait plutôt sympa De pouvoir soit avoir un commentateur aléatoire Donc un duo de commentateurs aléatoires Soit choisir son duo de commentateurs Mais ça ce serait vraiment cool D'avoir la possibilité de vous lancer votre match Et c'est un duo aléatoire qui est envoyé Ce serait cool Voilà Bon c'est pas dans le jeu Je pense pas En tout cas pas en français Donc vous avez ici Les cinématiques animées Donc à la mi-temps des matchs Avant les matchs Tout ça Donc c'est plutôt bien fait Comme vous le voyez Voilà des petites images aussi De Liverpool Tout ça Donc franchement C'est vraiment très très beau C'est de l'immersion pure et dure Et franchement Pour le mode carrière Moi je pense surtout à ça Pour le mode carrière Ça va être vraiment chouette Parce qu'on va avoir des images Avec votre recrue Si vous avez un régen Vous allez pouvoir le voir s'entraîner Répondre à des interviews Voilà Moi je trouve que pour l'immersion C'est vraiment top Et j'ai hâte d'avoir ça Vous avez donc Bon c'est pareil C'est dynamique match cinématique Donc il y en a encore une autre différente ici Avec le gardien Qui parle voilà A son joueur Vraiment vous en avez de tout type Et vraiment il y en a vraiment Beaucoup de différentes Là c'est avec Pep Voilà on avait vu cette image Celle-là on l'a vue Et celle-là on l'a vue Donc il y en a vraiment plein Et ça va être vraiment très intéressant Bon je l'ai dit On a des nouvelles équipes de commentateurs Donc Guy Bourbré Et Sue Smith Sue Smith c'est il me semble Une ancienne joueuse De l'équipe anglaise Donc voilà Si on a un jour Les commentateurs français De modéliser Ce serait plutôt cool On a aussi une nouveauté Assez sympa Les gars C'est en plein match Vous allez avoir des infos dynamiques Donc on a une superposition Des statistiques dans le jeu Donc on va pouvoir connaître Pas mal de choses différentes En plein au milieu d'un match Exemple Ici c'est un match Entre les deux Les deux Madrid encore une fois C'est la 60ème Et en fait en plein au milieu du match Quand le ballon il sort en touche Vous avez une infographie Qui se passe en plein au milieu du match Où vous avez Et bien la stamina Donc l'énergie de vos joueurs Et donc vous allez pouvoir savoir Si à la 60ème Il y a un joueur qui est plutôt crevé ou pas Et ainsi vous allez pouvoir faire un changement Donc ça c'est plutôt sympa Parce qu'on voit Les joueurs les plus fatigués Sur la pelouse A la 60ème minute Quand le ballon sort Des limites du terrain On a la même chose Mais à la 84ème Par exemple Avec la possession Donc là on voit Qu'il y a 54% de possession Pour l'Atletico 33% pour le Real Et la possession In contest Donc entre les deux La possession contestée Qui n'est ni à l'un ni à l'autre Donc ça aussi C'est l'une des infos De superposition Plutôt sympa On a également Quand le ballon il sort Des limites du terrain Mais plutôt en 6 mètres Et bien Les différentes frappes Qui a eu lieu Donc les 5 derniers tirs Notamment de Liverpool Avec 2 qui ont été cadrés 3 qui ont été pas cadrés Et vous avez directement Même la position des frappes Donc ça c'est vraiment Très très cool aussi Pour l'immersion C'est pas mal D'ailleurs vous le voyez On a le nouvel affichage De la première ligue Il a été annoncé Il a été révélé Vous avez le nouvel affichage De la première ligue Qui est vraiment très très beau Et vous avez également Le temps de réaction Du gardien Là votre gardien Il vient de faire une énorme parade Vous allez pouvoir Dans une cinématique aussi Avoir le temps de réaction Qu'il a mis Pour faire sa parade Donc ça c'est aussi Plutôt intéressant Voilà Donc il y a pas mal de choses Petites infos comme ça Que vous allez avoir Au milieu des matchs Et ensuite On a un truc Qui est vraiment très cool aussi C'est imaginez Il y a une équipe adverse Vous avez Verratti Hop Il charcute votre joueur Et bien vous allez switcher La faute va être sifflée Par l'arbitre Mais vous allez être Dans les yeux de l'arbitre Pendant un court moment Donc c'est une cinématique Où en fait vous êtes à la place En POV de l'arbitre Vous voyez l'arbitre poser Le ballon Mettre le spray C'est plutôt cool Vous avez les joueuses aussi Ben voilà Hop L'arbitre en POV Qui met son carton jaune Donc ça c'est plutôt Plutôt stylé aussi Pour le réalisme Et pareil L'arbitre qui va placer Le mur adverse Avec le spray Pareil Qui est mis Franchement ça C'est des cinématiques Qui interviennent Au milieu du match Quand il y a une faute Et en termes de réalisme C'est vraiment trop trop cool Voilà franchement ça Je trouve ça vraiment Très très chouette Par ailleurs Je vous le dis Il y a pas mal De nouvelles De nouvelles modélisations Qui ont été effectives Voilà je vous les passe Un petit peu rapidement Mais vous avez le compte Twitter Qui s'appelle FIFA Face Voilà Donc vous allez sur FIFA Face 1 Le compte Twitter Et il est en train De répertorier Toutes les modélisations Qui sont nouvelles Dans le jeu Je sais il y en a Ils veulent des nouvelles Modélisations Chaque année Moi le premier Sachez qu'il y a pas mal De joueurs Qui ont eu des modélisations De leurs cheveux De leur tatouage Evidemment Ederson qui a Ses nouveaux cheveux On a certains aussi Qui pour l'instant N'ont pas été scannés Donc c'est aussi Intéressant de savoir Pour l'instant Les joueurs Qui n'ont pas été Rescannés On a certains Joueurs du Real Qui ont été update De la Juve Également Mili qui a plutôt bien fait Fadioli Qui a été modélisé La petite pépite Notamment du mode carrière Qui je pense On sera très fort L'an prochain Allegri Qui a été modélisé Stunt Voilà Nicolas Zul Jackson La recrue de Chelsea Également Mudry qui a été modélisé Avec ses tatouages Donc ça c'est plutôt sympa Aussi Voilà On a Closterman Qui a possiblement Ici une refonte Voilà Bon bah écoutez Je pense qu'on a été Assez complet Dans cette vidéo Je voulais vraiment vous montrer Toutes les nouveautés La vidéo durera une quinzaine de minutes Et je pense que là En termes de nouveautés On est à jour S'il y a des nouvelles infos En masse Je vous les partagerai Mais de toute façon là On a les différents trailers Qui concernaient le mode carrière Qui ont été annoncés Donc On a Les contours Du mode carrière De FC24 Merci à tous De m'avoir suivi Si vous avez aimé Je vous invite à Bastonner les pouces en l'air A vous abonner à la chaîne YouTube Parce que dès qu'il y a des nouveautés Je vous les balance Et à me suivre sur Twitter Pour ne pas manquer Et les infos Encore plus rapidement Qu'en vidéo Je vous fais des bisous A très vite C'était SD Tchaos Sous-tit 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 Sous-titrage ST' 501